le but de la causerie ça va être de détailler qu'est ce qu'il est possible de boire et dans quelle quantité pendant un jeûne il ya plusieurs choses qui sont recommandées suivant les types de jeûnes qui sont proposés ça peut être des tisanes des jus de fruits des jus de légumes des bouillons de légumes des bouillons d'algues de l'eau différentes formes d'eau donc on va essayer de voir en détail ce vers quoi ça peut renvoyer la meilleure chose ça serait d'y aller à l'instant c'est à dire que ce qu'on va mettre à la bouche que ce soit un sentiment agréable et que ça provoque pas de mauvaises réactions des réactions de dégoût et puis ça va dépendre aussi de quel type de jeûne on va parler si c'est un jeune on va dire côté hygiéniste on va le prendre à l'eau mais on peut si quelqu'un a déminéralisé travailler avec des jus de légumes jus de légumes on les prendra toujours déconcentré avec de l'eau dans les proportions que ce qu'on pourrait manger au niveau des légumes c'est à dire que si je mets trois carottes dans mon jus de carottes et bien il faudra que je sois capable de digérer ces trois carottes donc c'est toujours de dire c'est pas parce que c'est un jus que c'est anecdotique que je peux boire en deux secondes cul sec que je peux en boire dans les quantités que je veux c'est de boire en quantité raisonnable dilué et progressivement la même façon qu'on va amener énormément d'informations minéralisantes à travers le jus de carottes le corps devra s'adapter donc pour moi le jus de légumes c'est pour deux choses pour les personnes qui ont des crises de détoxination très violente voire trop violente et puis qui voudraient les assouplir un petit peu l'énergie mobilisée à la détoxination ira vers la digestion du jus de légumes qui prendra plus de ressources que d'autres d'autres éléments et donc ça calmera ça et puis refaire la charge minérale de l'organisme pour qu'on tire moins sur les minéraux présents de notre corps notamment au niveau des minéraux alcalins qui sont le sodium le potassium le calcium et le magnésium donc ça c'est un c'est la première solution si on parle de jus de légumes il y a beaucoup on pose souvent la question sur les cuirs de jus de légumes je renvoie à la même chose c'est que si on prend trop de jus de légumes on va mettre trop d'informations alcalines trop de minéraux traités par les reins on va très peu détoxifier ça se voit notamment au niveau de la perte de poids si on jaune à l'eau ou au jus de légumes en buvant le même volume de liquide et bien avec le jaune on va perdre peut-être trois ou quatre fois plus de poids voire plus qu'avec des jus de légumes l'autre solution c'est de prendre des jus de fruits alors les jus de fruits là ça rend un côté plus détoxifiant pour deux raisons parce que c'est plus facile à digérer par la composition nutritionnelle intrinsèque des fruits ça va plus facile à digérer que les jus de légumes donc on va moins mobiliser d'énergie dans le corps donc on va accompagner plus la détoxination on va quand même demander un travail aux ressources minérales du corps dans le sens où les acides faibles des fruits doivent être oxydés parler la voie pulmonaire par les poumons donc ça demandera un travail on va dire de ressources sur l'individu et là ça sera on va dire les gens qui sont fortement minéraliser qu'on fasse suffisamment un capital minéral suffisamment fort pour pouvoir prendre des jus de fruits pourront en prendre pendant le jeûne même si c'est moyennement recommandé mais ça peut être le cas en reprise ou dans la descente par contre quelqu'un qui est faible au niveau de son capital minéral ça sera plutôt vers les jus de légumes vers les directions vers laquelle il devra se tourner pour ce qui est des tisanes les tisanes on va dire généralement c'est des plantes qui ont des principes actifs forts donc on va garder pour le côté stimulant au niveau émonctoriel donc ce soit au niveau des reins au niveau des poumons au niveau du foie ou des intestins généralement les tisanes qui sont recommandés c'est pour un drainage global alors ça peut être du chien à dents de l'aubier de tilleul ça peut être aussi de l'ortie ça peut être la racine de pissenlit voilà des choses des choses comme ça les feuilles de cassis bref soit des stimulants des voies urinaires soit des antiacides à dire des plantes qui ont des propriétés neutralisantes au niveau des toxines et puis stimulantes au niveau des émonctoires pour faire sortir les matières ça c'est considéré plutôt pour moi de mon point de vue dans une phase de descente alimentaire on a l'impression qu'on aurait les émonctoires trop faibles ou alors en phase de reprise où on accompagne à détoxination mais là on ne rentre plus dans le cadre de quelque chose qui est propre à l'hygiénisme mais qui peut être intéressant pour certaines situations certaines personnes on va dire que quand on sent que les les reins sont trop faibles à donner des choses stimulantes ou s'il y a des cas de calculs rénaux ou c'est des problèmes hépatiques ou biliaires là ça peut être intéressant de prendre des tisanes en soutien en préparation du jeûne voire même pendant le jeûne pour certaines personnes ce qui est souvent recommandé ce qui est institutionnalisé dans pas mal de centres de jeûne ou qui est recommandé par pas mal de conducteurs de jeûne sont les bouillons de légumes la différence entre les bouillons de légumes et les jus de légumes ça tient au fait que dans les jus de légumes vous allez avoir les enzymes les vitamines les minéraux dans les bouillons de légumes il restera que les minéraux donc ça sera de l'eau chargée d'informations minérales issues des légumes donc là on va privilégier plutôt les crucifères donc tout ce qui est famille des choux moi je mets beaucoup de céleri rave ou branches des poireaux voilà toutes ces familles à feuilles très chargé en en minéraux qui sont aussi quand l'avantage d'être bon au niveau du groupe donc ça c'est ça c'est intéressant et puis moyen une chose que je rajoute beaucoup c'est des algues en paillettes donc un mélange d'algues la salade du pêcheur ou là pour le coup on a pas loin de 80 minéraux présents tous ceux qui sont présents dans l'organisme tous ceux qui sont dans le tableau de madaleïev on les retrouve dans les produits de la mer parce que l'eau de mer les contient puis qu'on va dire c'est le ben dedans donc nous on va bénéficier aussi de ces minéraux là donc dans une dans une détoxination où on aura besoin de réserve minérale c'est tout à fait approprié moi les algues en paillettes je les mets au centre des bouillons que je peux que je peux faire que je peux recommander voilà moi ça me semble entre les tisanes les jeux de fruits les jeux de légumes donc ce quatrième élément que sont les bouillons ça me semble le meilleur le meilleur élément digestif je veux dire ça peut être ça prendre ça prendre moins d'énergie à l'organisme et puis surtout ça ça amène le plus de minéraux voilà pour ça que je suis assez favorable pour les personnes qui sont ou faibles ou qu'un capital minéral restreint d'aller vers les vers les bouillons plus tôt le soir mais ça peut être aussi mal le matin certaines personnes instinctivement veulent aller vers le vers le bouillon ensuite le dernier point c'est l'eau en l'eau et tout un tas de de questions sur quelle eau boire ça serait compliqué d'être vraiment exhaustif dessus en tout cas ce qu'on peut être certain c'est qu'il faut prendre une eau qui est très faiblement minéralisée au moins en dessous de 70 mg de résidus à secs par litre c'est à dire de cendres minérales voir dedans l'idéal ça serait de l'eau de source vivante c'est à dire qu'on irait puiser et boire directement sauf que c'est quasiment jamais le cas les échanges d'ions négatifs se font fallait sont plus chargés négativement 30 secondes après la sortie de la source donc ça c'est une chose c'est à dire que l'eau est entre guillemets morte non vivante donc il existe plusieurs systèmes pour amener cette eau à la vie donc déjà de prendre une eau faible résidu à sec et ensuite leur donner vie alors il ya plusieurs systèmes pour ça moi celui qui me parle le plus c'est le vortex un système de dynamisation par vortex pour rendre l'eau fluide et vivante et l'on le remarque au goût et puis aussi des zones de forme qu'on peut utiliser qui sont très bien qui dynamise l'eau moi j'utilise beaucoup de carafe avec la fleur de vie voilà qui fait vibrer l'eau on peut aussi la solariser avec des bouteilles bleus c'est tout un tas de procédés il ya des fontaines qui existent comme la fontaine mélusine où ça marche avec les la lumière bleue il ya aussi de la musique avec les fréquences vibratoires des ondes des ondes enfin on peut même imaginer mettre de l'eau dans un bol tibétain puis le faire sonner en fait tout à tout ce qui est tout ce qui vibre avec une onde de forme vraiment vibrante va dynamiser l'eau après il y aura le système il ya des gens qui parlent d'eau distillée c'est quelque chose auquel je suis pas du tout attaché puisque je suis plus que sceptique dans le cadre d'un jeune il ya une cure qui existe enfin c'est marché saut donc marché saut celui qui a importé la naturopathie en france biologiste pierre valentin marchesseau donc il avait fait que des gens qui avaient des excroissances osseuses dû à des surcalcifications comme des becs de perroquets faisait boire un litre et demi d'eau distillée pendant une semaine maximum donc les calcifications s'en allaient pour moi il ya un équilibre qui doit se créer dans l'eau où elle doit fonctionner sur une base minérale pour être excrété correctement donc elle emporte des minéraux du corps donc là en l'occurrence c'était les excès de minéraux avec ce bec de perroquets mais c'est une personne lambda et on imagine sur le prendre plus de volume de 15 préconisé sur plus longtemps que la semaine qui est préconisée il pourrait exister un risque de déminéralisation mais on pourrait dire dans le versant opposé on peut prendre une eau fortement minéralisée le truc c'est des minéraux non colloïdaux donc notre assimilable pour l'organisme donc on va en assimiler très peu et tous les autres vont nous demander beaucoup d'énergie beaucoup d'action notamment au niveau des reins pour être évacués et là ça pourrait créer tout un tas de on va dire de de calcification voire de calcul d'agglomérat de minéraux durs Vient enfin la question de quelle quantité boire c'est la question qui revient tout le temps et ben là c'est hyper compliqué d'y répondre on a une tendance naturelle à forcer sa soif puis à boire plus en se disant ben si je mange pas il faut au moins que je boive c'est pas spécialement vrai notamment si les reins travaillent beaucoup plus les reins vont travailler bizarrement moins on va sentir le sentiment de boisson parce qu'on va on travaille tellement efficacement pour évacuer les sables qui peut y avoir dans les reins qu'ils vont extirper les liquides du corps sans élève c'est à dire ça va tirer dessus et qu'on n'aura pas nécessairement besoin d'eau alors c'est pas dire de faire un jeûne sec parce que de toute façon si vous manquez d'eau pendant quatre cinq jours vous risquez des résions les lésions rénales irréversibles c'est simplement d'écouter sa soif vous n'aurez jamais soif et là on le remarque même comme des fois on a la bouche pâteuse ou sèche on a beau un salivé on a beau boire deux ou trois lits dans la journée on a toujours cette sensation désagréable dans la bouche donc c'est pas vraiment un indicateur la soif elle doit venir presque de la gorge et au bout d'un ou deux verres on a l'impression qu'on est rempli on n'est même pas spécialement bien par contre on n'aura pas cette information avec les jus ou les bouillons où là il y aura le côté agréable et puis on en boira on en boira mais par contre il pourra y avoir un moment donné du jeûne un dégoût pour ces éléments là c'est à dire peut-être ça me ferait du bien de sortir un peu de sucré dans la bouche puis je l'approche de mon nez déjà c'est plus agréable le bouillon pareil c'était agréable en début de jeûne et là c'est totalement rebutant alors que la recette est la même là ça renvoie vraiment vers un instant il faut aller vers les les boissons qui nous appellent pas celles qu'on pense être les mieux pour nous mentalement en disant je pense que je suis en acidose je vais prendre un bouillon je pense que je suis déminéralisé je vais prendre un jus de légumes si on raisonne avec le mental on n'est plus dans le processus subconscient du jeûne on sort de ce schéma là par contre on y va plutôt à la sensation on peut mettre le nez au dessus dire tiens c'est agréable c'est neutre c'est agréable vous dire ben là tiens je sens vraiment l'appel d'un jus de céleri ou d'un bouillon de légumes c'est vraiment ça qui m'appelle ben là on y va c'est plutôt d'y aller dans une démarche instinctive qui pourrait être complètement différente d'un moment ou d'un autre de la journée puis évidemment sur un sur un parcours durant durant un jeu donc la soif c'est très subjectif mais en général les gens ils boivent beaucoup fallait jeûner jeûne beaucoup en début pour satisfaire des questionnements interne après se rendre compte que ça sert à rien et on diminue et ça aussi plutôt autour d'un demi litre d'eau par jour voire moins parfois donc c'est pas gênant faut juste écouter faut avoir la certitude que tout se passe bien si jamais on sent des sensations désagréables que peut y avoir un état nettoyage au niveau de la sphère rénale et puis que ça brûle un petit peu on peut augmenter le volume de liquide pour diluer un petit peu les acides pour que ça soit moins un flamand mais c'est des périodes qui jurent entre 24 36 maximum 48 heures donc il faut souvent laisser faire le travail de toute façon instinctivement vous allez être très très relié à votre soif et vous aurez un bon instinct sur les deux questions qui ont amené la causerie quoi boire et surtout dans quelle quantité et quoi qu'il en soit toujours diluer l'information sur une période de jeûne si vous prenez un jus le diluer à 50% que ce soit du fruit ou de légumes et puis si vous prenez un bouillon ben faites le le pas trop chargé et puis si vous prenez de l'eau buvez par petites gorgées tranquillement de toute façon peut très rarement boire par grande gorgée ou boire des grands des grands volumes quand on est en jeûne voilà c'est pour ce qu'on pourrait dire pour les les boissons qu'on pourrait prendre pendant le jeûne et dans quelle quantité après on pourrait parler d'autres choses aussi là c'est là la période par exemple la sève de boulot là on a sur un produit vivant qui est fortement stimulant pour les émonctoires est très reminéralisant donc ça voilà bon là par contre c'est dur d'avoir une écoute instinctive vous y aller quand même tranquillement puisque sa force la détoxination et puis que ça peut déclencher des gros des gros processus mais ça reste quand même quelque chose qu'on peut consommer de l'ordre du sur une journée complète un bon un bon verre réparti progressivement bu par petites gorgées ça on peut aller jusque là mais surtout en étant à l'écoute du corps selon faire entrer un élément thérapeutique et c'est spécifique voilà en gros ce qu'on pouvait dire on va dire sur tout ce qui pouvait être boissons entrantes dans l'organisme avec des propriétés spécifiques ou non sachant que l'eau on peut là on pourrait aller plus loin si on va dans le sens de des travaux de massuro et moto ou plus vulgairement un documentaire comme la mémoire de l'eau on pourrait informer cette eau pour lui demander par l'intention une action spécifique pour le sur l'organisme puisque là il ya tout un tas de d'études qui ont été faites jacques bénvéniste pierre henry voilà le professeur montagné prix nobel qui a travaillé sur l'eau donc il ya tout un tas de références aujourd'hui scientifiques pour voir qu'on peut amener une action sur l'eau qui est surtout un transporteur d'informations plus qu'autre chose pendant un jeûne de te mettre une information dans l'eau qu'on va boire ça aura évidemment un but thérapeutique encore plus fort voilà